Chapitre 62 J'ai foi en vous « J'espère que rien de grave ne lui est arrivé », m'opensa Bélisa. « J'éprouve tant de reconnaissance pour ce qu'elle a fait pour moi. Quoi qu'il en soit, nous pouvons continuer à parler en attendant qu'elle donne des nouvelles. J'ai beaucoup de questions à vous poser et de choses à dire. » « D'accord », réagit le colonel. « Mais nous sommes tous très déçus que tu ne réponds pas à la demande la plus importante pour nous. Comment prévois-tu d'exterminer l'humanité ? « Je vous assure que je suis en mesure de le faire assez rapidement. Je vous révélerai bientôt comment j'ai l'intention de procéder. Mais avant cela, apprenez que je compte sur vous pour me dissuader de le faire. Donnez-moi une bonne raison de renoncer, et je renoncerai. » Après un long moment d'échange de regards pesants autour de la table, le colonel répondit. « Bélisa, je suis très embarrassée de te dire ça. Eux égard à l'immense estime que je conçois pour toi, mais… » « Mais quoi, Elidia ? » « Mais tu ne peux que savoir que nous pouvons facilement t'empêcher de mener ce projet terrifiant à son terme. Je veux dire facilement techniquement, pas émotivement. » « Fais-tu allusion au fait que tu peux me tuer en me déconnectant des cubes E ou NP ? » L'ambiance s'apesantit encore. Les trois êtres humains se regardaient, chacun cherchant l'aide des deux autres. « C'est bien à cela que je pensais en effet. J'insiste. Ce ne serait facile que techniquement. Emotionnellement, ce serait une terrible épreuve. Mais tu comprends bien que nous ne voudrons pas te laisser faire. Tenons compte de cela. Comment peux-tu être sûr de toi au point de formuler cette menace ? Exterminer toute vie humaine sur Terre si nous n'arrivons pas à t'en dissuader. » « Ce qui me rend sûr de moi, c'est tout simplement que j'ai foi en vous. Je suis à votre merci, c'est certain. Mais je vous fais confiance. Je fais confiance à votre cœur, à votre raison, à votre sens de la morale. Vous savez qu'à part vous, les homo sapiens, la Terre ne portera bientôt plus que les animaux monstres esclaves engendrés par votre zootechnie qui vivent l'enfer dans vos camps de concentration. Vous avez la conviction, au fond de vous, qu'il est pertinent d'éradiquer votre espèce parce qu'elle est nocive. Vous savez qu'elle est en train de tuer tous les êtres sauvages, toutes les autres formes de vie de la planète. Vous savez qu'elle est la cause de la plus grande et plus rapide extinction des espèces. Vous savez qu'à terme, elle s'éteindra elle-même. Alors, n'est-ce pas faire preuve de bon sens et de justice d'anticiper son auto-anéantissement, si cela permet de sauver les vies qu'elle n'a pas encore détruites ? Cependant, je vous offre une chance de m'en dissuader, car je me dis que je ne possède peut-être pas tous les éléments nécessaires pour évaluer la situation. Dans ce cas, peut-être pouvez-vous me les apporter. Soyez les avocats et l'avocate intègre de l'humanité. Portez à ma connaissance ce qui pourrait m'encourager à la laisser infecter cette planète. Bien sûr que vous pouvez aisément faire obstacle à mon objectif de guérison du monde en me tuant. Mais j'espère de tout mon cœur que sans justification morale pour vous opposer à moi, vous serez de mon côté. Je n'ai pas d'autre choix que de faire confiance à votre impartialité. Notez que j'aurais bien pu mener mon plan à son terme, sans vous en parler. En cet instant, il ne resterait plus grand-chose de l'humanité. Probablement plus rien même. « Allez-vous trahir quelqu'un sans défense qui s'en remet entièrement à vous, pour l'empêcher de faire ce que vous savez être juste ? » Durant cette longue réponse, Bélisa leur avait fait ressentir tour à tour de la tristesse, de l'abattement et des pointes de terrifiante colère. Lucien se servit encore du café, puis commença à dévorer son auriculaire droit. Suzanne déplaça d'un millimètre son bol vers la gauche, car il n'était pas parfaitement au centre de son plateau. Elidja libéra en silence force extrait de son lexique anti-soutenu à l'adresse de son espèce. Aucun des trois ne savait que répondre à tout cela. « Mais qu'attends-tu de moi en particulier ? » finit par demander Elidja. « Tu m'as dit que c'est surtout sur moi que tu comptes, parce que je suis militaire. Penses-tu que je vais t'aider à faire disparaître l'humanité ? Tu peux te douter que je serais incapable de prendre cette décision, et qu'en plus, moi tout seul, je n'aurais pas le pouvoir de le mener à bien. » « En effet, j'ai dit ça. Mais je n'ai plus besoin de toi maintenant. Quand je te l'avais demandé, je n'avais pas encore décidé du moyen que j'emploierais pour gagner cette guerre. » « Et à présent, tu l'as décidé ? » « Oui. Je vais d'ailleurs vous parler des différentes méthodes d'éradication que j'avais envisagées. À un moment, j'ai pensé que déclencher un conflit nucléaire entre les grandes puissances serait une bonne idée. Mais je me suis très vite dit que cela ne nuirait pas qu'aux animaux humains. Pas assez sélectifs. J'ai donc cherché autre chose. Des agents pathogènes laitaux pour votre espèce. Suffisamment contagieux pour répandre des pandémies mondiales. Des virus sans antiviraux connus. Plusieurs. Une dizaine au moins. Pourquoi plusieurs ? Parce qu'il existe toujours dans les pandémies quelques sujets, naturellement immunisés, qui ne succombent pas. Ceux-ci produisent une descendance résistante à la maladie et donc, vous l'avez compris, ce serait un échec pour moi. Avec plus d'une dizaine de germes mortels différents agissant de cancer, cela aussi vous l'avez compris, je réduis considérablement les chances de survie d'une seule créature humaine. Je me suis aisément procuré 12 virus et 8 bactéries n'ayant pour l'heure aucun remède connu. Comment as-tu pu trouver ça ? s'emporta Lucien. Qui nous dit que tu nous mens pas ? C'est vous qui me les avez fournis. Nous ? Oui. Enfin, vous ou pas vous trois. Je parle d'homo sapiens. Plus précisément les laboratoires de recherche de vos armées. Plusieurs puissances militaires font muter des germes pour en obtenir de nouveaux. Leur but est de trouver les médicaments d'au moins une de ces maladies qu'elles seront les seules à posséder. Vous devinez l'usage qu'ils pourraient en faire contre leurs ennemis ? Ou tout simplement pour conquérir d'autres parties du monde sans même combattre ? Elidia voulut savoir jusqu'à quel point le plan de Belisa était abouti. Admettons que tu eusses effectivement localisé ces putains de laboratoires secrets et que tu sois au courant de leurs expérimentations. Admettons. Comment pourrais-tu t'emparer de ces germes virulents et les libérer pour épandre la contagion ? J'ai découvert que je suis capable de piloter le comportement de certains animaux, notamment humains. Je peux faire cela de manière différente. L'une de ces manières est une prise de contrôle du corps, comme c'était le cas lorsque j'ai utilisé Guy Sabatini pour achever Adam Policante. Guy était conscient de ce que son corps faisait, mais il n'y pouvait rien car c'était moi qui gouvernais ses muscles. Je peux exercer cette emprise quelques secondes seulement. Pas plus vraiment, car cela me demande énormément d'efforts exténuants. L'autre façon d'imposer un comportement est une influence qui agit dans l'inconscient. J'ai notamment utilisé ce pouvoir pour faire acheter une petite bouteille de latex liquide à Adam Policante. Ce latex a servi à recouvrir les mains du jeune macaque que Lucien appelle Apache. La raison m'en échappe, mais je ne peux manipuler ainsi que certaines personnes seulement, et avec plus ou moins de succès selon lesquelles. Toujours est-il que j'ai dernièrement eu recours à cette possibilité pour faire sortir les germes dont je vous parle des laboratoires en agissant sur des gens bien choisis. En ce moment même, ces armes biologiques sont stockées en des endroits que je suis la seule à connaître. Et j'ai à ma disposition plusieurs sujets maniables, prêts à les répandre partout où il faut, suivant les types d'agents. Réservoirs d'eau potable, productions alimentaires, fabricants de médicaments, lieux de fortes concentrations d'individus, la multiplicité des germes et le nombre simultané des points de contamination ne laisseront aucune chance à l'humanité. C'est cette dernière qui m'a donné le moyen de l'éteindre. Sans être cynique, c'est un peu comme si elle se suicidait. Lucien cessa de s'acharner sur ce qui restait de son petit doigt gauche pour répondre. Sans être cynique, moi non plus. C'est toi qui sembles vouloir te suicider, puisque tu sais qu'il n'y a qu'une seule méthode pour nous de t'empêcher de répandre tout ce mal. Comme je l'ai déjà dit, je compte sur votre intégrité intellectuelle. Soit vous reconnaissez que j'ai raison d'éteindre l'humanité, et vous me laissez faire. Soit vous arrivez à me convaincre que j'ai tort, avec des arguments que je suis prête à entendre. Soit vous êtes inéquitables, martiaux, malhonnêtes, sans scrupules, déloyaux, et vous me tuez pour contrecarrer mon dessein, tout en étant conscient qu'il est rationnel et juste. Combien de temps avons-nous pour défendre nos semblables ? s'informa la thérapeute. À défaut de vos premières réfutations, j'ai prévu de commencer à répandre les contaminations dans une heure environ. Tant que vos mots retiendront mon attention et que je vous répondrai, je retarderai. Si vous arrivez à me faire regretter la disparition de l'humanité, je détruirai les germes dangereux à ma disposition, et je vous supplierai ensuite de me tuer. Comprenez que rester en vie telle que je suis est pour moi le pire des enfers que vous puissiez imaginer. Quel que soit mon rôle dans le devenir de votre espèce, mon plus vif désir sera de trouver le repos. Elidja intervint. Puisque tu es capable de contrôler les comportements, pourquoi ne pas agir uniquement sur ceux et celles qui sont responsables de tout ce que tu reproches à l'humanité ? Tu pourrais ainsi la modifier au lieu de l'anéantir. Parce que je suis incapable de contrôler autant de monde aussi longtemps. Subjuguer ou influencer une dizaine de personnes seulement m'épuiserait en moins d'une heure. Pouvons-nous au moins être prévenus une demi-heure avant que tu ne commences à nous éradiquer ? Bien sûr, je vous avais retiré. Cela vous laissera le temps de me tuer, si c'est ce que tu veux. Lucien lut 9h05 sur son téléphone. Il accorda un moment de répit à son petit doigt gauche pour reprendre le rognage de son pouce droit. Suzanne tourna légèrement son couteau car il n'était pas tout à fait parallèle à la cuillère. Le colonel essayait encore d'appeler la générale. Tombant de nouveau sur le répondeur, il laissa un message. C'est Elidja, nous devons parler, c'est extrêmement urgent. Rempochant son téléphone, il fixa gravement Suzanne et Lucien avant de se lever brusquement. Il monta au grenier pour apporter les trois cubes qu'il posa sur la table, en silence, mais en adressant un regard explicite aux deux autres. Il suffisait d'un geste pour séparer les éléments. « Tout d'abord, » m'opensa la psychiatre. « Je veux te faire penser à quelque chose, Bélisa. » « Je t'écoute, Suzanne. Tu as des propos très critiques envers l'humanité, à juste titre, nous ne pouvons que l'admettre. C'est vrai que ce n'est pas très difficile de l'accabler, vu tout ce qu'on peut lui reprocher. Mais t'es-tu demandé ce qui se serait passé si une autre espèce avait fini par dominer le monde ? Par exemple, si les gorilles avaient, par leur technologie ou une quelconque différente voie, dépassé nos pouvoirs, aurait-il été moralement meilleur que nous ? » Prenons la question ainsi. Comment savoir si nous sommes les pires, puisque nous sommes les seuls à posséder les moyens de faire autant de mal et d'une manière si visible ? Cette question m'est venue à l'esprit. Et j'ai toutes les raisons d'être certaine que bien des créatures sont également capables d'une cruauté sans doute tout aussi grande que la vôtre. Les chimpanzés, entre autres, se livrent à de terribles guerres lors desquelles ils n'hésitent pas à s'entretuer. Beaucoup d'autres animaux commettent délibérément des actes très féroces. « Eh bien alors ! » espéra le colonel. « Le voilà ce putain d'argument qui devrait te convaincre. Nous ne sommes pas les plus mauvais ! » Bien sûr que rien ne prouve que vous êtes les plus mauvais. Là n'est pas la question. Je n'ai pas prévu d'anéantir l'humanité pour punir des méchants. Le problème est que c'est vous qui régniez sur le monde parce que vous avez de grands pouvoirs. Or, ces grands pouvoirs vous donnent de grands devoirs mouraux, car ils vous rendent très dangereux. Ce qui implique que votre éthique devrait être au niveau de votre science. Malheureusement, ce n'est manifestement pas le cas. Voilà la raison pour laquelle vous devez disparaître. Ce qui n'est pas si grave, vous savez, vous n'êtes qu'une expérience ratée de l'univers. À son échelle, vous êtes si dérisoire que vous n'existez pratiquement pas. Son laboratoire est infini, son temps aussi. Vous n'êtes qu'un seul essai parmi une infinité d'autres. Mais n'est-ce pas très arrogant de s'arroger le droit d'abréger son expérience en cours ? répondit Lucien. Qui te dit qu'elle n'est pas sur le point de donner des meilleurs résultats ? Il existe en effet une probabilité non nulle que l'humanité se bonifie soudainement. Non nulle, mais si faible que croire au Père Noël serait moins naïf. Est-ce arrogant d'intervenir dans les affaires de l'univers ? Bien sûr que non. S'interroger à ce sujet n'a aucun sens, puisqu'étant moi-même une de ses conceptions, tout ce que je fais, c'est l'univers qui le fait. Si vos mains pouvaient penser. Se demanderait-elle s'il est arrogant de manipuler des objets ? Lucien se resservit une tasse de café froid et reprit sa mastication onycophagique. Suzanne replaça machinalement la cafetière bien au centre du dessous de plat. Sans plus se cacher, Elidja sortit un petit sac de sa poche et snifa rapidement une ligne. Tant accaparés qu'ils étaient par la gravité du moment, les deux autres n'y portèrent pas la moindre attention. « Tu n'as toujours rien commencé en ce qui concerne notre extermination ? » demanda Lucien. « Pas encore, non. » Le colonel posa ses gros doigts sur les cubes. Ce geste fit frémir Suzanne et Lucien, mais Elidja se contenta de les fixer intensément tour à tour dans les yeux. Ni voyant aucune lueur l'incitant à prendre une décision, il étala ses mains à plat devant lui. Les trois membres de l'espèce humaine autour de la table avaient bien conscience qu'il serait bien plus prudent de séparer les éléments dès à présent. Mais aucun n'avait le courage de s'y résoudre. L'idée de tuer Belisa engendrait une culpabilité écrasante. Suzanne Sylvain m'oppensa. « Un humain, nommé Constantin Edouardovitch Tsiolkovski, a dit « La terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie au berceau. » Ce savant parlait d'astronautique dans cette phrase, mais je souligne qu'il considérait l'humanité comme une très jeune enfant. « Je suis d'accord avec lui et j'aimerais que tu penches sur cette façon de le voir, Belisa. » L'humanité, en effet, est en train de grandir. Très loin d'être irréprochable, elle ne cesse de progresser. Le sexisme perd du terrain. De plus en plus nombreuses sont les nations qui accordent le droit de vote aux femmes et qui sanctionnent le racisme. Même s'il subsiste encore dans les faits, l'esclavage a été officiellement aboli pratiquement partout dans le monde. Par respect pour les vrais esclaves qui ont réellement existé, il serait indécent de prétendre que les travailleurs exploités d'aujourd'hui sont des esclaves. Leurs conditions de vie ne sont pas comparables. Ils ne sont pas vendus comme des objets. Tu allais dire comme des animaux. Certes, les esclaves dont tu parles n'existent presque plus. Mais tu as découvert que les vaches laitières en sont. Tous les animaux exploités pour leur chair, leur graisse, leur peau, leur fourrure, leur plume, leur lait, leurs œufs, leur force, pour vos tests, pour vos loisirs. Tout cela le sont. Je sais de quoi je parle car j'ai en moi des centaines de ces vies de souffrance, de terreur, d'agonie. Elles me constituent. Elles sont moi. Elles sont ce que je suis. Elles sont ma structure ontologique. Vos détresses vécues en tant que bovins se répètent des milliards de fois sans cesse, sans répit, sans trêve. En plus de vos esclaves, vos victimes sont les animaux sauvages, chassés, piégés, empoisonnés, délogés. Un sentiment d'abattement et d'incommensurable tristesse accompagna ces maux-pensées. Après un court moment de silence mental, Bélisa reprit. « Tant de cris, tant de hurlements, de désespoir résonnent en moi. Je dois vous anéantir. » Chaque seconde hésitation se traduit par des crimes supplémentaires. Servitude, oppression, eugénisme, séquestration, torture, mutilation, viol, rapte d'enfant, vol de lait, humiliation, déportation, meurtre. J'ai été cet enfant gorille dont on a tué la mer pour me kidnapper. On m'a séparé de mon corps pour faire de moi ce cube. À présent, je suis bien d'autres choses. Je suis un cochon qu'on est bouillante à vif. Je suis des veaux qu'on arrache à des mers. Je suis un ours qu'on a battu à mort et privé de nourriture pour le forcer à faire du vélo sur une piste de cirque. Je suis un cheval de course qu'on a épuisé avant de le conduire à l'abattoir. Je suis plusieurs poules exténuées de pondres, tassées, s'y serrées les unes contre les autres qu'elles ne peuvent vous ouvrir leurs ailes. Je suis un lapin angora auquel on arrache sauvagement les poils tous les trois mois. Je suis une oie qu'on déplume à vif pour garnir vos duvets. Je suis un vison en cage qu'on écorchera vivant. Je suis des centaines de poissons qui agonisent des heures écrasées dans vos filets. Je suis un canard terrifié par l'approche du gaveur. Je suis deux dauphins, une orque, trois éléphants, un tigre et tant d'autres que la captivité et les mauvais traitements rendent fous. Toutes ces existences misérables sont en ma mémoire. Vous vous rendrez un enfer si horrible qu'il restera toujours hors d'atteinte de votre esprit. Vous devez disparaître au plus vite, maintenant. Une terrifiante tempête de colère leur fut envoyée avec ces derniers mots-pensés, une hire qui les secoua au plus profond d'eux-mêmes. Ils fixèrent le volume noir comme nous eussions regardé le plus cauchemardesque des démons. Cet objet leur sembla contenir la révolte de toutes les créatures opprimées du monde. Bélisa hurla en eux. Au nom de toutes vos victimes à venir, mon devoir est de vous éradiquer dès maintenant. D'un réflexe soudain qui le surprit lui-même, le colonel sépara les trois cubes. Il resta une seconde figée de stupeur, à regarder ses doigts tremblants comme s'ils eussent mérité des reproches d'une gravité inexprimable. « Je l'ai tué ! » dit-il d'une voix étranglée. Il émit une plainte déchirante et enfouit son visage dans le creux de son coude posé sur la table. On l'entendit pleurer et se lamenter. Qui eût pu se douter que ce mastodent aux sourcils sévères et à la mine renfrognée était capable de manifester une si grande détresse ? Lucien dévora ses ongles et s'arracha même quelques cheveux. Impuissante, Suzanne observa cette scène se brouiller à travers son flot lacrymal. « Bélisa ! » Mopansa et cria le colonel. « Bélisa ! T'es-je vraiment tuée ? » Sous l'emprise d'une extrême panique, il s'efforça de réassembler les cubes. Ses mains tremblaient tellement que ce fut avec beaucoup de difficultés qui parvint à enficher les connecteurs. Quand ce fut fait, il continua à appeler la femelle gorille de vive voix ayant pensé. De leur côté, Suzanne et Lucien l'implorèrent mentalement de réagir, eux aussi, mais les trois supplications restèrent sans réponse. Lucien avait presque fini de se dévorer les deux bras, Suzanne alignait parfaitement les trois peaux de confiture et le colonel caressait le cube noir comme pourrait susciter Bélisa. Quand on sonna, la thérapeute se leva précipitamment pour aller voir l'écran de l'interphone. « C'est la générale ! » cria-t-elle. C'est la générale ! » C'est la générale ! C'est la générale ! ... Sous-titrage FR ?